... Madame, Monsieur et bienvenue dans le 20h Week-end, voici les titres de votre édition. Escale à Rabat du groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc, ses membres basés à Genève ont eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, l'occasion de réitérer leur appui à la marocanité du Sahara. Le système médical palestinien au bord de l'agonie, vous verrez le calvaire subi par les blessés de l'hôpital Shifar-Aza, qui manque de tout, à commencer par des médecins. Le système éducatif national étant la place du numérique et du digital à l'école, où une plateforme va voir le jour pour faciliter l'enseignement et l'apprentissage des élèves. Nous en parlerons avec Walid Mazouzi, chef d'entreprise et expert en la matière. Et le troisième forum de l'aquaculture marine à Tanger, l'événement a permis de mettre la lumière sur un secteur en plein développement dans le Royaume, dans le respect de l'environnement. Le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Maroc n'en finit pas d'appuyer le Royaume dans ses ambitions légitimes pour son Sahara. Ses membres ont été accueillis aujourd'hui par le chef de la diplomatie, Nasser Boreta, pour des échanges consacrés au dernier développement dans ce dossier. Reportage Abdallahim Bouhdioui, Yassine Al-Zez. Après une escale à l'ayoun, les représentants permanents de 14 pays au bureau des Nations Unies à Genève sont arrivés à Rabat. Les membres du groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Royaume ont été accueillis par Nasser Boreta, après avoir constaté les avancées réalisées dans les provinces du Sud en matière de développement. Je souhaite de tout cœur que sa majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le prête vie, que Dieu le garde et l'assiste, puisse continuer son œuvre, que cette vision qu'il a eue et qu'il est en train de réaliser, qu'il assiste à sa totale réalisation. La délégation onusienne a renouvelé sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud et a salué les efforts du Maroc pour arriver à une solution politique réaliste et sérieuse à ce différent régional. Nous souhaitons réitérer notre soutien à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de ses territoires. Et pour exprimer cette solidarité, Sa Majesté le Roi du Bahreïn a décidé de l'ouverture d'un consulat à l'ayoun. A l'instar du Bahreïn, qui a inauguré son consulat à l'ayoun en 2020, tous les pays représentés au sein de la délégation disposent de représentations diplomatiques dans les provinces du Sud. Le chef de la diplomatie marocaine qui s'est entretenu également avec son homologue Bissau guinéen, à cette occasion Carlos Pinto Pereira, a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire, tout en s'engageant à tout faire pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale. Elle est de conclure que la Guinée-Missau souhaite consolider la coopération avec le Royaume dans plusieurs secteurs, dans lesquels le Maroc jouit d'une expertise considérable. Coopération toujours, cette fois dans le domaine de la lutte contre les armes de destruction massive. A l'occasion de la conférence politique de l'initiative de sécurité contre leur prolifération dédiée aux pays africains, les participants ont adopté par acclamation la déclaration de Marrakech conjointe Maroc-États-Unis. Les développements avec Oussama Bicali et Adil Bouskiri dans la Cité-Ocre. Adopté par acclamation au dernier jour de la conférence de l'initiative de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive de Marrakech, spécialement dédiée aux pays africains, la déclaration conjointe Maroc-États-Unis d'Amérique, ou déclaration de Marrakech, érige pour objectif l'adhésion de plus de pays africains au principe de non-prolifération des armes chimiques, biologiques et nucléaires destructrices. Cette déclaration a pour plan d'action l'intégration des pays africains et a endossé l'ISP aux futures réunions de l'initiative, la promotion de l'organisation d'ateliers de formation et de coopération opérationnelle pour les nouveaux membres, ainsi que l'encouragement d'autres pays africains à endosser l'initiative à travers des réunions régionales. En marge de la conférence de Marrakech, qui a connu la participation record de 25 pays africains, cinq États ont annoncé officiellement leur adhésion à l'ISP, portant à 11 le nombre de pays du continent désormais membres. Véritable pilier de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, l'initiative de sécurité contre la prolifération a été lancée à Cracovie, en Pologne, en 2003. Elle compte désormais 111 pays membres. Dans l'actualité internationale, ces manifestations en répétition aux États-Unis en solidarité avec le peuple palestinien. Le rassemblement a eu lieu hier, à proximité d'un bâtiment, où le président Biden, 81 ans, a rencontré des membres d'un syndicat automobile dans le cadre de sa campagne électorale. Le chef de l'État, qui est désormais régulièrement confronté à ce genre de protestation, lui reprochant son inaction. Sur le terrain, la catastrophe humanitaire dépasse l'entendement, comme l'illustre la situation dans l'un des principaux hôpitaux de Raza, où de nombreux patients dans un état critique sont quasiment livrés à eux-mêmes en l'absence de médecins. Une pluie de tracts largués par l'armée israélienne, le message est clair. Il faut évacuer la zone ouest de la ville de Raza en vue d'opérations militaires qui gagnent du terrain. Un nouveau coup dur pour les civils qui n'ont plus la force de faire face aux bombardements et aux pénuries qui se multiplient. Seul refuge, l'hôpital Al-Shifa, lui aussi menacé. Nous ne quitterons pas notre pays. Où devrions-nous aller ? Ils nous ont dispersés. Nous sommes inébranlables à Al-Shifa. Ils ont détruit nos maisons. Nous n'avons rien à manger, rien à boire. Nous n'avons rien d'autre que la peur. Tout le monde a peur, nous demandant à cesser le feu. Un cesser le feu difficile à obtenir, d'autant plus que les établissements de santé s'essoufflent à Al-Shifa. Même les soignants se font rares après l'arrêt complet de la station centrale d'oxygène il y a deux mois par les soldats de l'État hébreu. Actuellement, je suis le seul médecin disponible, en plus de quelques infirmières. Et comme vous le savez, nous avons des cas graves et critiques qui nécessitent un suivi constant. Des cas critiques de plus en plus nombreux. Les attaques israéliennes ont fait à ce jour plus de 27 000 morts côté palestinien. Retour dans le Royaume avec la mobilisation de Barcl Marrebo, côté du ministère de tutelle et des autres régulateurs financiers pour l'élaboration d'une stratégie de financement dans la lutte contre le changement climatique. Annonce faite aujourd'hui à Rabat par son gouverneur, Abdelatev Jouahri. Une position défendue lors d'une conférence sur le sujet, co-organisé avec la Banque centrale d'Espagne, en présence de son gouverneur et de plusieurs ministres et responsables marocains. Et maintenant, place aux nouvelles technologies dans le système éducatif. C'est l'objet de la convention signée aujourd'hui à Rabat entre plusieurs ministères concernés. Son ambition, créer une plateforme dédiée au développement de solutions numériques pour les professeurs et les élèves. Dans l'ombre de la transition numérique, le claquement familier de la crise sur le tableau pourrait bien être en voie de disparition. La signature de cet accord pour la mise en œuvre d'un laboratoire d'éducation digitale marque le début d'une nouvelle ère éducative. A travers cette convention, l'objectif est de trouver des solutions appropriées pour accompagner la réforme au sein du secteur de l'éducation nationale. Cela se concrétise en soutenant les enseignants dans les classes grâce à des solutions innovantes et des ressources numériques très importantes. Une plateforme de réflexion qui permettra d'évaluer les progrès individuels de chaque élève pour combler les lacunes de l'assiduité scolaire. Elle permet aussi de consolider la culture numérique en offrant un écosystème favorable pour les start-up. L'objectif est de collaborer avec des start-up marocaines pour développer des solutions numériques innovantes visant à améliorer et réformer le système éducatif. Par exemple, en utilisant l'intelligence artificielle pour aider les enseignants à soutenir l'apprentissage des élèves et à améliorer la qualité des parcours éducatifs. Amélioration académique et innovation éducative, ce laboratoire numérique promet de simplifier l'administration scolaire et améliorer la qualité de l'enseignement. À ce sujet, je reçois Walid Mazouzi. Bonsoir, vous dirigez une entreprise technologique marocaine spécialisée notamment dans des solutions informatiques pour le secteur de l'éducation. En tant qu'expert, quel regard vous portez sur cette initiative qui vient d'être lancée, la création de cette plateforme numérique ? Tout d'abord, bonsoir Siouadie. Je tiens d'abord à signaler que je suis ravi et honoré d'être présent ce soir avec vous dans ce gros plateau et dans cette émission. Et je tiens à mettre un point d'honneur en tant que professionnel à dire qu'aujourd'hui, c'est un pas significatif pour le Maroc et pour les Marocains pour cette question d'éducation, à savoir qu'aujourd'hui, on est en phase d'aller vers de la modernisation, la démocratisation du système éducatif et qu'aujourd'hui, des engagements et des investissements ont été mis en place aujourd'hui pour répondre aux défis du XXIe siècle en termes de formation, en termes d'équipement. Aujourd'hui, le Maroc n'a rien à envie à personne dans son vivier économique et structurant. Et pour les questions d'éducation, aujourd'hui, nous, je pense que l'entreprise DBM marocaine a été un bon élève puisqu'elle a suivi tout au long du processus du plan de développement depuis ces 25 dernières années s'est mobilisé pour justement aller dans le sens de proposer aujourd'hui des solutions qui soient dématérialisées, qui soient aussi à la fois modernes et qui entrent dans les défis de demain. De manière globale, quels sont les outils qui existent aujourd'hui pour faciliter l'apprentissage des élèves ? Notamment, pourquoi pas rattraper certains retards accumulés ces derniers mois ? Pour les outils, c'est une question qui demanderait énormément de temps parce qu'à vrai dire, quand on parle aujourd'hui de technologie, il existe aujourd'hui des outils sur l'aspect administratif, dans la gestion administrative de l'école telle qu'on la conçoit et telle qu'elle évolue, mais aussi sur l'aspect formation au niveau des professeurs dans l'espace numérique de travail. Il y a aussi énormément aujourd'hui à l'ère où on parle de toutes ces applications d'API et logiciels en ligne, il existe aujourd'hui des solutions qui permettent à la fois d'évaluer, de monitorer, de gérer, d'évaluer, mais aussi surtout d'apporter cette conscience au niveau de la formation de l'individu. Là où à l'époque, notre génération, la génération Y était plus amenée à créer de la massification, aujourd'hui, on va se concentrer plus vers l'individu. Aujourd'hui, il existe une ribambelle d'outils à l'image de l'intelligence artificielle, mais au niveau de l'AR, qui est la réalité augmentée, beaucoup d'outils. Donc il y a des logiciels aujourd'hui pour la gestion de classe, il y a des logiciels aujourd'hui pour de la visioconférence, il y a des logiciels aujourd'hui qui sont dématérialisés, qui permettent demain d'amener des solutions dans le monde rural sans Internet. Donc aujourd'hui, il y a un vivier fort amené par cet élan moderne de technologie qui permet aujourd'hui de concevoir non pas cette prise de retard parce que selon moi, nous ne sommes pas le continent africain ou marocain en retard sur les avancées. La technologie évolue. Il y a 25 ans, on parlait des NTIC, aujourd'hui, on parle de l'EdTech et justement, on doit être en phase entre l'évolution technologique et celle aujourd'hui des générations X, Y et Z. Et les adapter aux réalités du terrain. Comment est-ce que vous voyez justement évoluer l'éducation à la lumière de ces technologies existantes, de celles qui vont arriver et dans le cadre de cette intelligence artificielle que vous évoquiez ? On la voit évoluer de façon très... On est très optimiste. On la voit évoluer de façon très rapide et de façon très efficace. Aujourd'hui, l'outil fait partie à 100% de nos meurs et de nos habitudes. Mais comment utiliser ces outils-là ? La question est avant tout de se poser de quels sont les besoins réels en termes de défis, en termes d'impact et en termes d'engagement qui amèneront demain à créer des individus dans la massification, bien sûr, de pouvoir créer des belles têtes pensantes. Et pour ça, je pense qu'on doit se concentrer sur les compétences socio-émotionnelles, mindset. On a parlé il y a une quinzaine d'années des soft skills et des hard skills. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus se recentrer sur l'individu et essayer de comprendre comment lui va évoluer à travers les défis qui seront demain des enjeux beaucoup plus importants. À travers ces outils. Comment faire également ? Parce que le rôle du professeur va changer, le rôle de l'élève aussi, pour que ces professeurs et ces élèves soient en mesure d'utiliser ces outils-là. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pendant longtemps, le professeur, c'était un exemple, un modèle. Pour nous, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, le professeur, c'est quelqu'un qui offre son savoir. Mais il a très longtemps été placé au centre, donc très centralisé, en donnant la formation. Et aujourd'hui, grâce à tous ces outils interactifs, on se rend compte que demain, un professeur, avec plusieurs élèves, même à distance, est capable aujourd'hui de connaître individuellement le niveau de chacun des apprenants. Donc, il est capable à la fois d'aller vite avec ceux qui vont plus vite et en même temps de prendre du temps pour recentrer où est-ce que sont toute cette data aujourd'hui dont on parle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de données personnelles. Mais cette data aujourd'hui qui est générée au niveau des établissements, que ce soit pour les professeurs ou pour les élèves, permet à travers des outils de pouvoir proposer des solutions qui, à terme, amèneront un développement de charlant le seul. et un enseignement sur mesure, si je comprends bien ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Walid Mazouzi. Je rappelle que vous êtes expert dans le domaine de l'informatique, au service de l'éducation, à travers le groupe que vous dirigez, qui est un groupe marocain, faut-il le rappeler. Le digital qui n'a pas que des avantages, malheureusement, notamment pour les plus jeunes, particulièrement vulnérables. Une vérité qui échappe parfois aux géants du web et des réseaux sociaux. Ces derniers ont eu à faire leur mea culpa, commencé par Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ex-Facebook, qui fête ses 20 ans. Je suis désolé pour tout ce que vous avez vécu, a-t-il déploré cette semaine, lors d'une audition devant le Congrès aux États-Unis, en présence de victimes et de leurs familles. Vous êtes bien dans le 20h week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, nous mettrons l'accent sur la nécessité de faire des économies de consommation d'eau. Des sessions de sensibilisation sont actuellement organisées, en ce sens, un peu partout, à travers le Royaume. Mais nous retrouverons Rachid Santaki pour son dernier roman « Enissa » ou une histoire d'une jeune franco-marocaine engagée dans les forces de l'ordre et qui perd ses repères aussi après la mort de son papa. Et tout de suite, direction Tangier, où s'est tenu le troisième forum de l'aquaculture marine avec l'Espagne pour inviter d'honneur à un secteur porteur qui devrait compter à terme plus de 200 fermes à travers le Royaume, de quoi produire près de 100 000 tonnes de poissons par an. Reportage à Tangier. Donc, Ferid Rejtio, il est la Kim Zriwani. Tangier a accueilli aujourd'hui la troisième édition du forum de l'aquaculture marine. Organisé par l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture et sous la présidence du ministre de la Pêche maritime, Mohamed Sadiki, ce forum a eu pour objectif de permettre au secteur aquacole de développer une économie bleue, inclusive et durable. Nous oeuvrons afin de disposer de leviers de production des ressources maritimes, mais aussi un levier de préservation de ces ressources naturelles. L'activité aquacole au Maroc se positionne parmi les secteurs d'avenir, l'Espagne. En tant que pays invité d'honneur a été choisi pour renforcer les relations économiques des deux pays et consolider la coopération. Une convention a d'ailleurs été signée entre l'ANDA et le cluster espagnol à Cuit+. Réenforcer les relations entre les deux pays qui sont très fortes, mais c'est bien que chaque jour, chaque année, soit aimé. Spécialement sur un secteur très important pour les deux pays. Les côtes marocaines riches de ces ressources ont totalisé une valeur de près de 13,6 milliards de dirhams ces dernières années. Actuellement, 143 fermes sont d'ores et déjà installées dans les différentes régions du Royaume pour une production à terme de plus de 75 000 tonnes par an, générant plus de 1 700 emplois directs. À l'avenir, 66 projets de plus seront installés. Environnement toujours et la préservation des ressources hydriques. Cela fait des semaines que le Royaume n'a pas vu tomber une seule goutte d'eau. Raison de plus pour utiliser avec responsabilité et civisme les réserves actuelles. Un message martelé dans le cadre d'ateliers de sensibilisation comme du côté d'Oujda avec Abdelhamid Mourabit, Mohamed Bouzidi et Sarah Jabri. Des précipitations qui se font rares, des barrages qui se vident et des nappes phréatiques surexploitées. Le Royaume est confronté à un déficit hydrique grandissant. À Oujda, les actions de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage d'eau sont déployées. L'objectif principal est d'éveiller les consciences sur les problèmes et besoins liés à la rareté des ressources hydriques et aussi de mobiliser les citoyens à un besoin spécifique dans le cadre de ces initiatives. Au centre, Mohamed VI, des personnes en situation de handicap, des jeunes, ont participé à des démonstrations pratiques illustrant les moyens de réduire la consommation d'eau au quotidien. L'eau est une denrée précieuse qu'il ne faut surtout pas gaspiller. Aujourd'hui, la situation implique une mobilisation urgente et collective est dans le cadre des actions que nous menons. Nous insistons sur l'implication de toutes les tranches de la société. Armés de toutes ces connaissances, ces jeunes ambassadeurs éco-responsables auront pour mission de sensibiliser à leur tour leurs proches pour réduire la consommation d'eau au sein de leur foyer. Un mot de sport et un coach marocain en demi-finale d'une coupe continentale. On aurait aimé qu'il s'agisse de la Cannes, mais il est question de la Coupe d'Asie. Hossein Ammouta a emmené la sélection jordanienne de football dans le dernier carré de la compétition après avoir dominé le Tadjikistan par un but à zéro lors du prochain tour. Ces hommes affronteront la Corée du Sud. Ce sera mardi prochain. Et pour la Cannes, sachez que le Nigeria s'est imposé par un but à zéro face à l'Angola en quart. Ils sont donc qualifiés pour les demi. Et le déroulement simultané de la Coupe d'Asie et de la Cannes a impacté considérablement les ventes de téléviseurs. Les écrans plats se sont arrachés dans les grandes surfaces et chez les revendeurs spécialisés. Et pour attirer encore plus de clients, ils ont même multiplié les promotions. Voyez ce reportage à Marrakech d'Isa Charri à Adil Bouskeri. Rien de mieux qu'un téléviseur neuf ou dernier cri pour suivre les matchs de cette Coupe d'Afrique. Et pour attirer la clientèle férue de ballon rond, les magasins affichent promotion et offre alléchante. La Cannes 2024, c'est une occasion pour les foyers de renouveler leur équipement en télévision. Donc le magasin offre à ses clients un large choix en équipement imagissant avec le meilleur rapport qualité-prix, de belles promotions, des offres exhaustives, compétitives qui répondent aux différents besoins des clients. Particuliers et professionnels se rendent donc chez les commerçants de téléviseurs afin de s'équiper des meilleurs modèles à des prix attractifs. On équipe les appartements pour que nos clients puissent regarder la Coupe d'Afrique. Et voilà. Donc on achète beaucoup de télé ce mois-ci. C'est depuis un an qu'il y a des promotions. J'ai entendu parler des promotions spéciales Cannes 2024. Je suis donc venu acheter une télé. Même si l'équipe nationale a été éliminée, mais nous espérons que les autres matchs seront bien. Il y a des offres intéressantes et un large choix. Et malgré l'élimination des Lyons de l'Atlas, la Cannes se poursuit. Les Marocains suivront sur leurs écrans le reste de la compétition, encourageant cette fois leur équipe de cœur. Et place au livre du week-end intitulé Anissa est signé Rachid Santaki. L'auteur franco-marocain revient sur la scène littéraire avec une histoire aussi troublante que tourmentée. Son héroïne, troublée par la mort de son père, se retrouve au cœur d'une quête d'identité avec pour toile de fond une enquête policière sur un réseau terroriste animé par l'extrémisme religieux. Rachid Santaki que l'on retrouve en direct et en duplex. Bonsoir Rachid Santaki. Pourquoi Anissa ? On se pose autant de questions sur sa condition de musulmane après la disparition de ce père avec qui elle était assez distante. L'idée c'est que la mort de son père va réveiller son identité profonde puisqu'elle travaille en tant qu'agent à la DGSI et c'est vrai qu'elle a mis en sommeil son identité avec la mort de son père. Elle va être bouleversée et va forcément laisser part à l'émotion et son intimité s'exprimer. En tant qu'agente de la police donc à la DGSI ça se passe en France comment est-ce qu'elle compose avec cette religion musulmane ? Est-ce qu'elle n'est pas condamnée à se taire au risque de paraître suspecte ? Au départ elle faisait son travail et son identité ses convictions religieuses elle l'était justement mais avec la mort de son père son identité elle n'a plus envie de l'étouffer et c'est là où effectivement ce personnage va avoir un dilemme est-ce qu'elle doit affirmer son identité ou est-ce qu'elle doit justement servir entre guillemets les services et la patrie ? Est-ce que c'est le contexte politique socio-politique même actuel en France qui vous a poussé à vous orienter vers cette thématique ? Je pense que c'était déjà aussi mon identité d'être franco-marocain je vis en France mais mes origines font partie de moi donc il y a déjà une question personnelle et effectivement cette question après je voulais la transposer dans le milieu policier de me poser la question si un agent avait les mêmes origines la même identité quelles seraient les limites justement de sa position par rapport à tout ça et il y a effectivement le contexte actuel et le contexte qu'on a connu depuis 2015 Pour revenir à votre héroïne comment est-ce qu'elle arrive à rester elle-même alors qu'elle doit en permanence renier une partie de son identité notamment dans le cadre de ses missions comme lorsqu'elle est infiltrée dans une prison ? Je pense que quand elle est en mission lorsqu'elle est justement en infiltration elle réussit parce qu'elle a les codes elle comprend très bien les enjeux mais ces infiltrations après le décès de son père vont la bousculer vont lui faire de perdre pied aussi et c'est ce qui est intéressant on a vraiment du début à la fin toutes ces questions que vous soulignez qui bousculent les personnages et on a l'impression qu'il va basculer à tout moment Alors il y a plusieurs rebondissements il y a aussi une histoire d'amour qui va émerger au cours de son enquête avec un homme aux apparences trompeuses qu'elle rencontre d'ailleurs juste après la disparition de son papa n'aurait-elle pas dû se fier à la première impression et la première impression est-elle souvent voire toujours la bonne ? C'est ce qu'on dit on dit que les 30 premières secondes notre cerveau est en capacité de scanner l'environnement et souvent on occulte ça on le stocke et quand on se rend compte qu'on avait raison on se dit ah je le savais donc effectivement les premières impressions sont souvent les bonnes malheureusement et c'est ce qui va lui arriver à elle aussi puisque ses émotions en fait la trouble et la perturbe totalement donc on a un personnage vraiment en équilibre en déséquilibre du début à la fin de ce roman Effectivement le dénouement à la fin du roman au début en revanche du roman vous nous emmenez à Marrakech la cité Ocre vous allez vous rendre pour un projet voire un rêve qui vous tient particulièrement à cœur ça sera samedi prochain racontez-nous Exactement alors je tiens à vous remercier parce que vous avez beaucoup soutenu ce projet et ce rêve c'était d'organiser une dictée géante à Marrakech et donc la dictée géante se déroulera samedi prochain dans le cadre du festival du livre africain de Marrakech une dictée géante mais en trois langues trois dictées distinctes une en arabe une en français et une en anglais et qui suscite beaucoup d'intérêt et d'engagement de la part des enseignants de la ville de Marrakech et pas que Marrakech donc j'ai le plaisir et effectivement comme vous le dites un rêve se voir voir un rêve prendre forme donc organiser une dictée sur la place Jamal Fna C'est ouvert à qui ? Comment on fait pour y participer ? Alors il faut s'inscrire soit sur le site du FLAM soit via la dictée géante et en fait il faut s'inscrire effectivement car les audiences sont déjà importantes il y a un véritable engouement pour cet événement de par le travail fait par toutes les équipes éducatives de la ville de Marrakech et même au-delà j'ai eu des retours de Casablanca d'encadrants qui veulent justement mener les élèves faire cette dictée voilà pour tous ceux qui ont l'occasion qui auraient l'occasion de s'y rendre franchement c'est une expérience absolument époustouflante à vivre et puis ça permet de se confronter à la langue vous le disiez en français en arabe et en anglais merci infiniment Rachid Santaki et puis on vous suivra la semaine prochaine du côté de la cité ocre je rappelle que votre dernier roman s'appelle Anissa et ses oeufs aux éditions c'est aux éditions à Libye c'est bien trouvé pour clore cette édition je vous propose ces images exceptionnelles de poissons mains rouges oui des poissons mains rouges ils sont conservés dans un aquarium en Australie où des scientifiques mettent tout en oeuvre pour les protéger ces 25 créatures extrêmement rares dans la nature il s'agit d'une espèce en voie d'extinction à cause de la hausse des températures de la mer on en parlait il y a un instant et des modifications de leur habitat naturel à cause de l'activité humaine et de la prolifération des oursins il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 2 février le groupe de soutien de l'intégrité territoriale du Mahogreïtère son appui à l'initiative d'autonomie et aux actions menées par le royaume dans son Sahara ces membres basés à Genève ont été reçus aujourd'hui à Rabat par le chef de la diplomatie Nasser Boreta dans un instant que du sport suivi d'Al-Massaïa présenté par on se retrouve demain même heure même endroit à Rabat on se retrouve demain à Rabat par le royaume Sous-titrage ST' 501